Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés. Faites-le maintenant, venez nous rejoindre. C'est une grande famille accueillante. C'est une famille tissée serrée. On s'aide, on se donne de l'information, on se partage de l'information. Il y a plein de gens qui travaillent fort, je vous les remercie. C'est le 5 novembre 2019. 16h32, merci de mettre votre petite pierre sur ce mur qu'on est en train d'ériger. Qui n'est pas un mur pour se fermer, mais un mur pour s'ouvrir, mais pour ne pas tomber de l'autre côté. Ceci étant dit, chers amis, on est entouré, comme on l'a vu, puis comme on le constate, de produits chimiques. On vit, il n'y a pas une génération avant nous, puis tu peux remonter à plus ou loin, aussi loin que tu peux se monter dans l'histoire, qui est confronté à autant de difficultés, juste physiques et environnementales. Oublie les changements climatiques et le CO2, ça n'a rien à voir là-dedans. On parle de la pollution qui n'est jamais, 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 jamais confrontée par nos élus, parce que ça, ça serait de remettre les industriels à leur place, puis c'est tout ce qu'on ne veut pas faire. On vient vous blâmer, vous autres, de produire du CO2, bien, c'est parce qu'il s'en produit partout dans la nature. Puis s'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de vie. Puis pendant ce temps-là, on oublie toujours de parler des vraies affaires. La pollution, les industriels, c'est eux autres qui polluent. Puis en plus, c'est eux autres qui produisent les conneries qu'on achète, puis c'est nos gouvernements qui nous incitent à acheter ces produits-là parce qu'on veut nous faire vivre dans une société de consommation, parce que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts. Puis le gouvernement s'effoire. Puis le gouvernement disparaît. Puis le pouvoir des élus disparaît avec. Tout est basé sur la taxation. Et pour qu'il y ait plus de revenus, il faut que vous consommiez plus, donc il faut que vous polluez plus. Donc le gouvernement n'a rien à cirer de toute cette histoire-là. C'est vraiment la plus grande hypocrisie. Puis il n'y a personne qui est capable d'exposer ça, il n'y a personne qui est capable de voir ça, qui a le pouvoir médiatique d'exposer ça. Si tu parles comme ça dans un média traditionnel, on va te censurer, on va te bannir, parce que c'est des vraies affaires. On est habitué de vivre dans le faux. Les gens sont habitués de se faire nourrir de faussetés aussi et d'illusions. Je regardais le jour les magazines en attendant la caisse, parce qu'il y avait un petit line-up pour payer mes affaires. Je regardais tous les magazines bidons sur le jet set, les artistes, tous ces magazines à potin. Les insignifiants, ce qu'il y a là-dedans, mon chum, ça donne mal à la tête, mais ça donne mal au cœur aussi. Bien, sais-tu quoi? Le monde, ça les intéresse. Je ne vais pas te dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, blâmer tout ce que tu veux, parler des francs-maçons, des illuminatis, des électriciens, des plombiers, et pas juste des francs-maçons. Non, demain, pas moins que tu en as une maudite gang de crétins. Puis tata. OK? Enfin. Comme je vous l'ai dit, je suis un provocateur. Mais ce n'est pas méchant. Les rayonnements ionisants ou radiations ionisantes sont classés cancérigènes ou cancérogènes avérés pour l'homme. Ils peuvent avoir deux types d'effets. Des effets à court terme et sismatiques à partir d'une certaine dose qui résultent toujours d'un accident. On parle d'effets déterministes ou des effets à plus long terme et non systématiques comme le risque de cancer. On parle alors d'effets aléatoires. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on parle souvent de rayons cosmiques galactiques. C'est l'augmentation de ces rayons cosmiques galactiques, de la diminution aussi, c'est-à-dire l'affaiblissement de la magnétosphère. Parce qu'elle est en affaiblissement à cause du changement de pôle qui est en train de s'opérer. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Puis tu as une augmentation de ces rayons cosmiques galactiques en plus. Ça m'a été envoyé par un abonné, Joe, qu'on salue. Puis j'en parle souvent, je dis qu'il y a des conséquences sur la santé des humains. Puis des fois, moi, il m'arrive d'avoir des maux de tête. Je n'ai même pas raison d'avoir maux de tête. Je n'ai jamais de maux de tête. Sauf quand il y a une petite tempête géomagnétique, comme il y en a eu une la semaine dernière. Puis deux, trois jours après, j'ai eu un épisode de mal de tête. Ou de maux de tête. Parce qu'il y a une incidence sur notre santé. Ils nous disent que c'est dangereux pour les astronautes qui sont dans la basse atmosphère terrestre. Ils ne sont pas très élevés, eux autres. Franchement, on n'est pas à l'abri de ça. C'est tellement ridicule. Ce n'est pas comme s'ils étaient à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Dans les stations spatiales, ils sont à 200 000 dans les airs. Ce n'est pas haut, ça, là. Les personnes exposées à la radioactivité ne développent pas tout un cancer. La fréquence dépend en partie de la dose reçue. Plus la dose est élevée, plus le risque de développer un cancer est fort. La source principale d'exposition au rayonnement ionisant est liée au traitement des cancers par radiothérapie et aux examens d'imagerie médicale. La seconde source est la radioactivité naturelle, le radon, le rayonnement cosmique et tellurique. Le rapport bilan 2017 de l'exposition professionnelle au rayonnement ionisant en France de l'IRSN montre que les domaines d'activité concernés sont les activités médicales et vétérinaires, l'industrie nucléaire, l'industrie non nucléaire et la recherche et les personnels navigants. En 2017, l'effectif des travailleurs suivis, 384 198 personnes, est en croissance de 1,6 % par rapport à 2016. Les personnels navigants de l'aviation exposés au rayonnement cosmique présentent les doses individuelles moyennes les plus élevées suivies par les travailleurs de l'industrie nucléaire, puis non nucléaire, dans le domaine médical et vétérinaire et dans celui de la recherche. La dose individuelle moyenne est plus faible, donc la matière est faite d'atomes. Qu'est-ce que la radioactivité? Au cœur de ces atomes se trouve un noyau 10 000 à 100 000 fois plus petit. La radioactivité est un phénomène naturel qui se produit dans ce noyau. Certains noyaux atomiques sont instables. Ils se transforment alors spontanément pour se stabiliser. Pour cela, ils dégagent de l'énergie sous forme de rayonnements dits ionisants. Il existe trois types de rayonnements désignés alpha, bêta et gamma. Ces rayonnements dits ionisants sont des particuliers mises par des noyaux avec une grande énergie. C'est la radioactivité. Les effets sur la santé, la radioactivité naturelle ou artificielle n'est dangereuse que pour les organismes vivants, que si la quantité d'énergie transmise est trop élevée. Les effets induits par les rayonnements ionisants dépendent de la source d'irradiation. Du mode d'exposition, c'est le temps, le débit et la distance, et de la cible, le tissu ou l'organe touché. Ces effets peuvent être déterministes. Ils apparaissent systématiquement à partir d'une certaine dose, variable selon l'organe ou le tissu touché. Ils sont d'autant plus sévères que la dose est élevée. Ce type d'effet s'observe lors des accidents nucléaires, comme par exemple aux abords de la centrale de Tchernobyl. Le délai d'apparition de ces effets après l'exposition varie de quelques heures à quelques mois. Aléatoire ou stochastique. Ils sont plutôt liés à la transformation des cellules, et c'est dans ce camp, la probabilité d'apparition de l'effet qui augmente avec la dose reçue. Le délai d'apparition de ces effets lorsqu'ils existent est de plusieurs années après l'exposition. Et ça continue, ça continue. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Je vais vous laisser le lien. Vous irez lire ça. C'est très intéressant sur la radiation. On parle vraiment des sévères, le becquerel, on explique exactement tout ce que c'est, les unités de mesure de la radioactivité. Mais ce que je retiens, ce qu'il faut retenir, c'est que l'affaiblissement de la magnétosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, qui est prouvé par les scientifiques, que je vous l'ai démontré plusieurs fois, et je vous l'ai en venir parler hier ou avant hier, d'à peu près 13 % à 19 %, c'est significatif, c'est majeur. Et ça a un effet sur la santé des gens avec l'affaiblissement de la magnétosphère. Donc, c'est important de comprendre qu'on est exposé à la pollution, à tout ce qu'on peut imaginer de produits chimiques, et en plus, on a la radioactivité naturelle, qui nous provient des rayons cosmiques galactiques, qui entrent de plus en plus fortement avec l'affaiblissement de la magnétosphère. Il n'y a personne qui en parle de ça non plus. J'imagine que, quand c'est une vraie affaire, on n'en parle pas. On aime vivre dans la féerie, dans un monde virtuel, et fantaisiste. Que voulez-vous? C'est ça la nature humaine aussi.